Les dessous inquiétants du limogé du Général-Major Mohamed Kaïdi Le départ du Général-Major Mohamed Kaïdi de son poste de chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, est un véritable coup de théâtre. Un rebondissement majeur qui modifie les rapports de force au sein de la colonne vertébrale du pouvoir algérien. Explication D'abord, le Général-Major Mohamed Kaïdi était un personnage qui suscitait de véritables clivages au sein de l'institution militaire algérienne. L'homme comptait autant d'admirateurs que de détracteurs. Des partisans qui saluaient en lui l'homme instruit et ouvert sur le monde maîtrisant parfaitement l'anglais et le français. Le Général-Major Mohamed Kaïdi était effectivement très apprécié à l'étranger par ses interlocuteurs occidentaux ou russes. Mais ses adversaires dénonçaient un homme superficiel, beau parleur, mais pas travailleur et incompétent pour occuper le poste du chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, qui regroupe de nombreuses missions très sensibles comme la coordination opérationnelle entre toutes les forces militaires composant l'ANP et assurer le suivi auprès de l'état-major de l'ANP de l'ensemble des opérations et exercices militaires en cours de préparation. Apprécié par le Président Abdel-Majid Eboun et cultivant depuis 2020 une importante proximité avec Saïd Chengria, le patron de l'institution militaire algérienne, Le Général-Major Mohamed Kaïdi a été limogé et remplacé en Katimini dans la plus grande discrétion sans faire du bruit, alors que son nom figurait il y a encore de cela à peine quelques jours sur la liste des futures promotions pour occuper des postes névralgiques au sein de l'institution militaire algérienne. En effet, Mohamed Kaïdi était même pressenti pour remplacer l'actuel commandant des forces terrestres, le Général-Major Amar Atamnia, qui est affaibli par une maladie handicapante et qui a exprimé depuis plusieurs mois le désir de partir en retraite pour les besoins de ses soins intensifs. Mais cette promotion a été refusée à Mohamed Kaïdi car aucun consensus ne s'est dégagé au sein de l'état-major de l'ANP pour valider une telle décision qui marquera une évolution majeure dans le renouvellement des hauts responsables de l'ANP. Justement, les détracteurs de Mohamed Kaïdi ont prétexté son âge de 60 ans pour affirmer qu'il est inexpérimenté pour occuper le poste de commandant des forces terrestres. Mais d'autres sources militaires lancent de plus graves accusations contre Mohamed Kaïdi pour expliquer cette étonnante et inattendue mise à l'écart. En effet, plusieurs sources militaires ont confié à Algérie par que le Général-Major Mohamed Kaïdi est cité dans le scandale du Général-Major Abdelhamid Gris, ex-secrétaire général du ministère de la Défense, qui avait été placé au début du mois de juillet 2021 sous mandat de dépôt par le tribunal militaire de Blida pour plusieurs chefs d'inculpation, parmi lesquels, enrichissement illicite, abus de fonction et détournement de données publiques dans le cadre d'un scandale inédit de mise en place en Algérie d'une usine militaire d'assemblage des drones Emirati d'Adcom en 2018-2019. Un projet qui tourne au scandale et dont les deux sous n'ont jamais été dévoilés en raison du caractère très secret de l'enquête menée par la justice militaire. Le Général-Major Mohamed Kaïdi est-il lui aussi un officier corrompu impliqué dans des scandales financiers liant le clan Gaïd Salah à des intérêts émiratis ? Pas si sûr, car cette information est davantage une thèse appuyée par des spéculations qu'une véritable affaire documentée et appuyée par des éléments factuels. En Algérie, il est de notoriété publique que lorsqu'on veut abattre un haut responsable, il suffit de l'associer à un scandale de corruption pour ensuite justifier sa disgrâce. La situation est beaucoup plus complexe et compliquée. Et pour cause, selon les informations d'Algérie part, le limogé du Général-Major Mohamed Kaïdi est intervenu dans un contexte bouillonnant au ministère de la Défense Nationale. Il intervient effectivement à la suite de l'affaire de l'assassinat troublant de trois ressortissants algériens au Sahara Occidental. Un drame imputé à l'armée marocaine qui est accusée officiellement par les autorités algériennes d'avoir utilisé des drones pour bombarder les camionneurs algériens. Il s'avère qu'à la fin de la semaine passée, une longue réunion nocturne s'est tenue au siège de l'État-major de la NPA à Alger. Cette réunion, confirme Algérie part, a réuni le Général-Major Mohamed Kaïdi avec le patron de l'institution militaire algérienne, Saïd Chengria. La réunion ne s'est pas terminée avant 23 heures. Une heure tardive inhabituelle qui reflète l'urgence de la situation débattue par Kaïdi et Chengria. Il est naturellement impossible de connaître le contenu des échanges au cours de cette réunion. Mais lors des heures qui ont précédé cette réunion sensible, de nombreuses informations ont circulé sur un désaccord profond entre le Général-Major Mohamed Kaïdi avec les autres décideurs militaires, notamment des hauts responsables du haut commandement militaire de la NPA sur le dossier très sensible des ressortissants algériens assassinés au Sahara Occidental. Selon Algérie part, Mohamed Kaïdi a osé face à la hiérarchie militaire exprimer son désaccord sur le mode de gestion de cette crise sécuritaire et sur la riposte qu'il fallait adopter contre le voisin marocain. Plus grave encore, le Général-Major Mohamed Kaïdi aurait soulevé de nombreuses questions sur les circonstances dans lesquelles sont morts les trois camionneurs algériens. Selon Algérie part, aucune instance militaire n'était informée de la présence de ressortissants algériens dans une zone dangereuse située à 35 km de la ligne de démarcation qui sépare le Sahara Occidental occupé par le Maroc des troupes du Polisario. Il semble que ces camionneurs algériens ont dévié de leur route principale pour rejoindre le territoire algérien. Ils ont emprunté une route secondaire qui n'est pas recommandée par les autorités militaires algériennes. Mieux encore, l'armée algérienne est censée contrôler et suivre minutieusement tout mouvement sur ce territoire relevant du front polisario. La volonté manifeste de Mohamed Kaïdi d'éclaircir les circonstances de ce drame ayant causé la mort à trois ressortissants algériens en tentant de convaincre ses supérieurs hiérarchiques de mener une enquête approfondie affinie, attestent les sources d'Algérie par « de provoquer sa chute brutale ». Notons enfin que le ministère de la Défense nationale n'a toujours pas confirmé ou annoncé officiellement le limogé du Général-Major Mohamed Kaïdi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !